Salut tout le monde, salut tout le monde, alors là, vous êtes surpris, vous pensiez voir Zach, c'est Captain Despé qui vous prend le contrôle, à la vôtre, j'espère que tout le monde voit bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes à l'aise, que la semaine s'est bien passée, allo tout le monde, salut vous m'entendez ou quoi ? Allo ! Oh c'est quoi cette qualité de son Zach, qu'est-ce qui se passe là ? Je suis dans la street, là, je suis dans un bar avec des cubes à librer, j'attends de voir comment ça se passe, j'ai dit que je serais là, donc on traîne dans la Jackson mon frère Ça va tranquille, c'est un bon ? Attends, Trixie n'est pas là ? Elle arrive d'un moment à l'autre, elle est juste en retard, elle finit de bouffer, mais elle vient Ah bah bravo, bah génial Trixie, très bien, très bien, très bien Bah écoute, je pense qu'on peut commencer, non ? Alors pourquoi j'ai une serviette ? C'est parce qu'en fait ma serviette est un peu humide, j'ai chaud, et voilà, donc ça me met la tête au frais, voilà, et en plus j'ai bu, donc j'ai la tête qui chauffe, donc voilà Yo, moi je le crois pas, moi je pense que, je sais pas, là tu mets une serviette, tu caches tes cheveux et après tu vas mettre ta meilleure wig, je sais pas Non, non, je suis frais, j'ai fait mes contours, qu'est-ce que tu racontes ? Cette semaine ça cap des meufs, ici ça baise, qu'est-ce que tu crois ? Ah bah oui, bah t'es là, tu fais le whisky, alors qu'au final, je vois que ça va quand même finir dans 2-3 lits Ouais mais c'est nul, je te dis, tu vois Là on est en train d'essayer de me faire faire une émission en buvant des coups et on me voit pas à la cam Mais c'est la meilleure émission du monde, mais la vie de ma mère, plus jamais je serais radio-street, c'est fini, c'est fini, c'est Joël maintenant, c'est Joël Là ce que tu dis, la vie de ma mère, que c'est vrai, moi pendant les radio-street souvent, j'ai un grec devant moi, je regarde mon ordi portable, allo allo Allo, salut les gars, donc d'abord je vais resituer le contexte, donc en fait j'ai 24 piges, donc là ça fait déjà quelques mois, ça va bientôt faire un an que j'ai terminé mes études Dans le cadre de mes études, je devais faire un stage pour valider une de mes années, donc c'était ma quatrième année je crois À ce moment-là, ça faisait genre plus ou moins un an que je parlais déjà avec une meuf de Twitter Bon, comme si une meuf de Twitter, forcément on s'est jamais vue, moi je suis d'origine turque et elle aussi Ah oui, donc de Qatar, l'interconnexion, elle est bonne, non ? Après, dis-moi si j'ai faux juste avant que tu continues ton histoire, mais en général, alors j'ai peut-être faux, n'hésitez pas même sur le hashtag radio-street, etc, à me dire si j'ai faux Mais j'ai toujours eu le sentiment que les turcs, ils aiment bien, tu vois, rester entre turcs, tu vois, même pour se marier, pour faire des enfants, tu vois Après, moi je dis pas que ça existe pas des turcs qui se marient avec d'autres choses, tu vois, c'est pas ce que je dis, mais j'ai l'impression, tu vois, qu'ils aiment bien, tu vois, rester un peu entre eux C'est le sentiment que j'ai eu, tu vois Alors, Zach, on a ça, j'ai fréquenté un turc et franchement non, ils sont juste dans leur délire Si tu veux trouver plus nationaliste que turc, sur ce plan-là, genre des relations, tu vas voir les tchétchènes et c'est pire Ok, bon, vas-y, on te croit sur parole Moi je suis turc, elle est turc, qu'évidemment on voit pas, parce que déjà nos darons, même si on essayait de se voir, tu vois, c'était impossible puisqu'il y a les darons et puis on peut jamais sortir de chez nous Moi, j'avais à l'époque 22 ans, 23 ans, 22 ans Et je peux même pas sortir sans que ma daronne, tu vois, elle me demande où je vais, où je fais et tout Encore une autre contrainte en plus, elle, elle habite en Belgique et moi je suis en France Il y a le stage qui arrive pour la fin de l'année, on a la possibilité de faire en fait ce stage à l'étranger Et en fait c'est fortement recommandé, voire presque obligatoire La folie Ouais, voilà Et du coup, moi je me dis, bah vas-y, trop bien Je vais profiter de ce stage pour aller en Belgique Ouais Et aller dans une ville à côté de chez elle Et puis après, comme ça, on se capte tout le temps Oh le sniper J'attaque physique Oh le sniper Et attends, attends, il a quand même pris sa localisation de stage pour aller voir plus la meuf en étant plus proche d'elle géographiquement C'est le sniper, mine T'as raison, poulier d'utile à l'agrable Le mec de la boîte, mon tuteur, il me dit ouais c'est bon, t'as trouvé un appart Puisque c'est eux qui sont chargés en fait de me trouver un appart, c'est eux qui me le payaient Une semaine, ouais c'était entre une et deux semaines avant que j'y aille Je vois, ils commencent à me bloquer de partout, ils commencent à foutre des froids Genre sans aucune raison, il n'y a rien eu, il n'y a eu aucune embrouille Je commence à lui dire ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, ça va pas Aucune réponse, j'essaye de l'appeler, j'essaye un peu de, tu vois, de la harceler quoi Au téléphone Ouais, la harcèle pas Non, harcèlement Mec, on se parlait tous les jours, on était ensemble, tu vois Genre m'new des mères et toi, tu vois Mais ça, 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 vous pourrez être plus sérieux, c'est la spécialité personnage féminin Arrêtez de répondre ou prendre des distances de manière un peu bizarre sans trop t'expliquer le pourquoi du comment Les meufs là, si un gars vous plaît plus, mais dites-lui Oui, c'est mieux là, laissez pas dans le foot, ça se fait pas En gros, du coup, elle commence à foutre les distances Elle me bloque, elle me débloque, elle me bloque Pour plus que je la follow, après elle se met en privé Et en fait, j'étais aussi sur sa bannière, tu vois, sur Twitter Et je vois, elle m'avait supprimé Gros, à partir de là, je fais, oh là, putain, j'ai été largué Mais genre, largué comme on n'aime pas être largué, tu vois Sans explication, rien J'avais le Facebook de sa mère Parce que, tu vois, on était beaucoup en train de discuter en mode mariage Comment ça, t'es le Facebook de sa mère, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on était beaucoup en train de discuter en mode mariage, tu vois Ah ouais, c'est vrai, ouais T'es sérieux, entre moi et elle, tu vois Ouais, normal, normal, normal Je remarque qu'il y avait une invitation à des fiançailles Quoi ? Quoi ? Elle avait partagé, parce qu'en fait, elle est trop bête Elle s'était mise en public Et en fait, elle avait posté le faire-part Des fiançailles de sa fille Avec un... Pardon ? Attends, attends, attends Le mec, non mais attends, j'étais choqué Parce que le mec, que j'en ai jamais entendu Enfin, je l'ai jamais vu Je sais pas du tout c'est qui Enfin, c'est impossible qu'elle ait joué sur deux tableaux et tout avant Je sais qu'il habitait à côté de chez elle Puisque j'ai trouvé son Facebook Ouais Et à partir de là, j'étais trop deg Elle devait se fiancer, bah là, il n'y a pas longtemps Se marier, il n'y a pas longtemps Parce que les fiançailles sont passées Un an, un an et demi, tout ça Et là, il y a eu le Covid Du coup, ils ont annulé Donc en fait, toi, t'étais sous le plan cul, quoi Attends, attends, quoi ? Oh, c'est... Non mais c'est grave, gros Attends, tu te rends compte ? Attends, attends, attends Vas-y, attends, laissez parler, laissez parler, vas-y Karma, gros Là, il y a eu le Covid Ils ont annulé le mariage Juste après, j'ai appris qu'ils ont cassé Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Ça m'a l'air Ça, c'est un truc de ouf J'étais complètement refait J'étais tellement refait Oh, c'est un truc de ouf, gros T'as dû fêter ça comme la coupe du monde Non, bah, non La Turquie n'a jamais gagné de coupe du monde Des autres En dehors de Vannes Mais gros, c'est un truc de ouf, t'imagines Oh, mais gros, gros, gros Le karma, il a été dans ton sens T'as dû te frotter les mains Ça a dû crépiter comme quand Joël Il ne met pas de crème Et t'as pu lui reparler depuis Ou rien du tout J'ai jamais pu lui reparler Mais, frérot Toi, moi, t'as envie de la baiser quand même, non ? Il voulait la marier, Joël Non, il l'a marier Non, mais parce qu'il sait qu'elle n'est pas sérieuse Donc, au moins, il peut Je suis mort Lui, il disait Ouais, je voulais la marier Ouais, mais tu veux la baiser un peu Non, mais est-ce que tu Non, est-ce que t'as suivi mon raisonnement ? Je veux dire que Oui, oui, je vois ce que tu veux dire Ça, ça veut dire Il peut plus Il sait qu'il ne pourra rien en tirer de sérieux avec elle Bah, au moins, il fait ses affaires Bah, du coup, je n'ai plus jamais reparler J'ai jamais eu l'occasion Et puis, en vrai, je pense Il vaut mieux laisser passer, tu vois Ça fait Ouais, bien sûr Ça fait déjà Un an et demi, deux ans que c'est passé Dis-toi bien, gros Au final, t'as réussi A ne pas finir avec une meuf Qui était prête à te lâcher du jour au lendemain Pour aller se fiancer avec un gars Tu connaissais ni Adam, ni Dev C'est un peu chaud Dis-toi plutôt que Dieu t'a aidé pour le coup T'as évité une balle T'as évité une balle, mec T'as évité une balle C'est le mot Exactement Imagine, tu serais dans la situation de son mec Genre, tu serais le laissé pour compte Elle serait allée gérer d'autres mecs T'aurais pété un peu, mon gars Je crois qu'il y a une nouvelle arrivante Trixie, t'es là ? Ouais, j'attendais que vous finissiez, ça va quoi ? Ouais, ouais, ouais Ouais, ouais J'ai mangé des moules frites Ma vie, elle est trop bien Pour moi, tu ne paies rien Si la nana, elle te parle de mariage Mais elle est capable de s'engager aussi vite avec quelqu'un d'autre C'est clairement que la vision du mariage Pour elle, elle n'est pas si solide Et ouais, d'autres jeux bullet, mon frère Si, c'est ça, c'est une grosse pute Si, elle est venue, elle a tout résolu Ah non mais là, j'ai la main de Falzard Pardon ? T'as la main où, là ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis en mode grosse, grosse bouffe d'ouf Ah ouais Je mets l'histoire suivante, alors Bien sûr, frérot Je vais placer le contexte de mon histoire Ça s'est passé il y a à peu près moins d'un an D'accord Et ce qu'il faut savoir, c'est que La période des faits C'est une période où je faisais ma soirée Où je fumais du shit et tout Et ça se la donnait Et c'est une période Où je cherchais beaucoup de... Je cherchais ça, tu vois Ouais, j'étais un peu ce qu'on appelle en chien Je cherchais du coup des stratagèmes Pour assouvir cette envie Et du coup, je me suis redirigé vers des applis de rencontre Comme quoi ? Et c'est Froods En gros, je me trompe le système C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça Mais avec des petites de 16 ans à mon frère Ouais, ouais, mais vu que j'avais 17 ans à l'époque des faits Ah ouais, ouais, ça va Avec des enfants, tu crois ? C'est ça, c'est une salade de fruits Tu crois que je suis un youtubeur ou quoi ? Le problème, c'est que moi, je tenais un minimum à ma réputation à l'époque Et si jamais ça savait ce genre de truc Pour moi, j'étais un peu dans la merde, tu vois Je vais rester quoi ? Je vais rester 4-5 jours, pas plus Et si ça marche pas, bah tant pis pour moi, ok ? Petite photo de profil Petit compte carré Prêt pour manger des pêches Et euh... Il y en a une qui a retenu mon attention Elle était assez jolie et tout On discutait et tout Ça parlait, ça parlait en version française Du coup, la semaine prochaine, elle m'empêche de chez elle Je me souviens encore, c'était derrière Saint-Lazare J'ai les pare-balles dans la poche gauche Je commence à monter chez elle Je commence à frapper à la porte et tout Et là, je vois une très jolie fille, voilà, qui m'accueille et tout Nickel Petite tenue, petite... Et tout commence bien Exactement Là, je me dis, je vais passer une excellente soirée La pêche était au rendez-vous, tout était là Je veux juste te rappeler un tout petit truc avant de continuer C'est que je suis mis du shit à cette époque-là Et la soirée d'avant, j'avais fait une soirée de taré ou junkie, raide mort, éclaté, comme on dit Je commence à rentrer, je commence à s'embrasser, voilà, ça a chauffé et tout Voilà, il y a un touchement et tout, ça se passe bien Et à un moment, elle me dit quoi ? Elle me dit, attends ici deux secondes Attends, t'as dit qu'il y a un touchement ? Frérot, il y a un problème là ! Comment on dit, comment on dit alors ? Comment je dis ? Je vais me toucher le chibrax et tout, quoi Je vais me toucher un peu tranquille Problème de bite Elle est dans la salle de moi et tout Et je me suis toujours pas rendu compte, en fait J'étais dans le feu de l'action, que je bandais pas Parce que moi, je suis l'homme qui bande le plus d'Europe Je suis en mode, bah, je sais pas un truc auquel je dois penser, tu vois Elle commence à venir et tout Elle commence à me sucer et tout Et je bande pas C'est-à-dire que le bout de gras, gros, il bouge, je sais pas Il est en demi L'image était dégueulasse, je te le dis C'est horrible Du coup, le chibrax, il bougeait pas Et j'avais comme si, comme s'il y avait un fil qui était coupé entre mon frérot et moi Ah, genre, t'étais complètement déconnecté avec ta gueule C'est exactement ça, c'est exactement ça J'avais perdu le réseau Et du coup, je me dis quoi, je commence un peu à stresser Je commence à être en sueur Je dis quoi, je dis deux secondes, s'il te plaît Je commence à aller dans mon coin Je commence à me brûler de mon côté Oh, la tristesse Oh, la tristesse Et il n'y a rien qui se passe Un moment, je dis quoi, je dis S'il te plaît, deux secondes, je vais dans les toilettes et tout Il me dit, il n'y a pas de problème et tout Est-ce que ça va et tout Je vais dans les toilettes Je continue à faire ça Je dis, s'il te plaît, frérot, c'est maintenant C'est maintenant, s'il te plaît Et là, je me dis quoi Je me dis, bon, bah Je stresse à mort Et je me dis, il n'y a qu'une seule solution Là, je commence à ouvrir la porte des toilettes En si bas Je commence à me diriger vers le salon Aucun regard, aucun mot Je commence à enfiler mon pantalon Enfiler mon t-shirt Je suis parti, j'ai fait passer une bonne soirée Et dans les escaliers Dans les escaliers, dans la rue, je débloquais Quoi ? J'ai stressé ma grand-mère Mais t'es le roi des losers, là Mais qu'est-ce que t'as fait, là ? Mais t'es au frère Gant, là Non, parce que j'ai peur que Que tu aies des répercussions Des répercussions Attends, mais c'est radio tapette, là C'est à l'époque, c'est à l'époque Attends, attends, attends T'arrives pas à aborder T'es parti Et t'as bloqué dans les escaliers Oui, oui, oui J'étais jeune, j'étais jeune J'étais jeune Mais qu'est-ce que t'as fait, là ? Pourquoi t'es parti, il faut Mais attendez, les gars C'est comme la bide, ça se recharge Ouais, mais batterie, là Du coup, le problème, c'est quoi ? C'est que pendant les mois qu'on suivit J'étais en mode complexe et tout J'étais en mode Imagine ça m'arrive Je faisais des rêves Je bandais pas et tout J'étais en mode Somme Ouais, d'accord, ça t'a travaillé, quoi C'est parce que tu manques De confiance en toi ? Bah, à l'époque, ouais, sûrement, je pense Parce qu'en gros, tu t'es dit Putain, on va me voir comme un loser Machin et tout Ça t'a trop paniqué T'as fait, t'as fui, en fait Mais c'est ça, c'est pas ouf C'est l'époque, c'est l'époque En plus, j'ai eu une histoire comme ça un jour Oh, alors, vas-y, c'était quoi l'histoire ? Alors, vas-y, en bref Je fréquentais un gars, on parlait bien On sondait vachement bien, tu vois Et au moment de passer la soirée Où les choses devaient se concrétiser Ça devait être chaud Laissez-moi tranquille, le chat On l'a fait 3-4 fois dans l'anime Et les 3 fois, il a joué en l'espace de 2 secondes Mais genre vraiment 2 secondes Les 3 fois ? Oui, 3-4 fois Non, franchement, mais franchement, des fois Moi, je suis en Durant Mais des fois, je te promets, c'est chaud, tu comprends pas Non, 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 mais pour le coup, vraiment Et Trixie, je comprends ce que je veux dire Mais pour moi, ça pue la loose Dans le sens où je peux comprendre que U, la première fois, tu finis vite Attends, mais t'as pas eu la suite de l'histoire ? Je vais l'écouter Mais là où je veux en venir, c'est que pour moi, c'est graduellement Tu finis de plus en plus tard, en fait Parce que plus tu continues Plus tu gagnes comme ça en stamina, tu vois Exactement En stamina En stamina, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que la première fois, je comprends ces 30 secondes T'es là Et t'enlèche partout Voilà, la deuxième fois, c'est censé être un peu mieux La troisième On est au stade où la première fois, il a même joué Sans qu'il y ait de pénétration rien, tu vois J'étais juste sur lui en petite culotte, quoi Du coup, j'ai dit, c'est pas grave J'ai essayé de le mettre à l'aise Tu sais pas, qu'il vient, tu vois On est pas des machines Ah ouais, c'était un informaticien, lui Dans la nuit, il m'a réveillé, pareil Quelques bisous À peine de la pénétration, il a rejoui J'étais en mode paillettes, tu vois Le matin, pareil Et en fait, à la base, on se parlait pour plus que du sexe Franchement, c'était une personne en art Il avait plein de valeurs Je m'entendais vachement bien avec lui Mais le lendemain, il m'a dit Je me vois pas me mettre avec toi, machin et tout C'est juste parce que j'ai sué, parfaite Qu'il avait pas assumé sa nuit Qu'il avait trop honte, tu vois Et après, il m'a bloqué de partout, genre Le mec, vous avez grave de la pression Sur tout ce qui est, genre Taille du pénis, performance, machin et tout Genre, c'est ce qui fait limite votre masculinité, tu vois ce que je veux dire En effet Moi, j'ai un gros gag Salut à tous Est-ce que tu vois, parce qu'en vrai, à chaque fois On les appelle par leur nom de passage Mais peut-être que s'ils ont un, je sais pas Ah ouais, bien vu, si tu veux être un maître, un pseudo, quoi Après moi, je peux donner mon oeuvre Oh, Joël, il est tellement fait Il m'en fait, t'étais bête, t'étais un pseudo, là Non, mais non, mais non Pour poser le contexte, moi, ça s'est passé Une histoire qui s'est passée il y a un peu plus d'un an Et à l'époque, j'étais commercial En porte-à-porte Donc je faisais des contrats d'électricité et de gaz Et du coup, tous les mois, on allait en déplacement une semaine Dans une ville en France Et du coup, là, cette semaine, c'était à Rouen Et un matin, je toque à la porte d'un corps Le mec, il m'ouvre Et c'était un mec qui était un peu âgé Il devait avoir 50-60 ans à peu près Et d'apparence, il était un peu chelou Mais des mecs chelous, t'en croises tous les jours T'as vu, je me suis dit, bon, tranquille, y a pas de soucis Du coup, je commence à lui parler, etc Du coup, il me fait rentrer chez lui pour qu'on fasse le contrat, etc Et genre, chez lui, vraiment, y avait rien Y avait le minimum, y avait un lit Dans sa cuisine, t'avais une table, une chaise Et c'est tout, y avait rien Et du coup, moi, je me méfie un peu Du coup, je laisse la porte ouverte Je me dis, vas-y, autant, s'il y a une dinguerie, vas-y Je commence à lui parler, du coup, dans mon travail On regardait la consommation des gens Pour établir un devis, faire le contrat, etc Et sur les six derniers mois Il avait consommé pour un euro d'électricité Ah non, il était pas chez lui Donc un euro d'électricité, ça équivaut Genre, t'allumes la lumière cinq minutes Et... Non mais un euro d'électricité Attends, attends, mais In to the wild, le mec, d'accord Il s'était mis en poule pendant six mois Du coup, moi, je lui pose la question Je lui dis, ouais, comment ça se fait Vous avez consommation comme ça C'est bizarre, quoi Et le mec, là, il me dit un truc chelou Il me dit, ouais, mais ici, c'est pas... J'habite pas ici, en fait C'est juste mon adresse de... C'est juste mon adresse pour recevoir le courrier Mais sinon, en fait, j'habite... J'ai une maison dans la forêt à côté de Rouen Et là, je vis toute l'année et tout Je me pose dans la cuisine Et du coup, la cuisine, c'était Il y avait une table contre un mur Et du coup, je me pose sur la chaise Et lui, il se met debout à ma droite Du coup, je commence à remplir le contrat Et tout J'entends à côté de moi Le bruit d'un pantalon qui tombe Vous savez, le bruit Quand vous faites tomber votre pantalon Moi, j'en ai fait tomber beaucoup Des pantalons Juste à ma droite Juste à ma droite Il était, ouais, il devait être à... Allez, 40 cm de moi Et en gros, là, tu dis Je tourne ma tête, va sans se goût, quoi C'est ça Et en gros, moi, ça fait un tic dans ma tête Je dis, non, je vais pas regarder Genre, je sais pas Genre, je me suis dit Non, c'est pas possible dans ma tête Genre, je commence à paniquer Et là, j'ai sorti une phrase Genre, je sais pas pourquoi J'ai sorti cette phrase Genre, je l'ai regardé Je lui ai dit Ah, il a dit Sorsi une phrase J'ai entendu J'ai sorti le mot franc J'ai fait, oh là là Mais tu lui as dit quoi La phrase Non, je lui ai dit Déjà, le mec était vieux Il avait l'air fébrile un peu Je lui ai dit Ouais, monsieur Vous avez fait tomber votre pantalon En mode, autant Il a pas fait exprès Genre, je sais pas Genre, dans ma tête Je me suis dit Peut-être que ça va me sauver Il a pas fait exprès Il va le remonter Ça va être fini, tu vois Et le mec me regarde dans les yeux Il me dit Oui, oui, je sais Et là Inquiétant Ça a pété un plomb Inquiétant Je me suis levé Je me suis levé J'ai fait, c'est bon Je me barre Quand je me suis levé Il a essayé de m'attraper le chibre Quoi ? Quoi ? Ton client, il a essayé De t'attraper le chibre C'est vrai ? Il a essayé de m'attraper le chibre Je l'ai poussé Je lui ai mis une patate Je me suis barré en courant Et comme je l'ai dit au début Moi, j'avais laissé la porte ouverte Lui, il avait refermé derrière Du coup, j'ouvre la porte Je détale les escaliers Comme jamais j'ai détalé les escaliers Je me barre Je me pose devant le bâtiment J'appelle mon chef d'équipe Je lui dis Ouais, viens de suite Il y a un mec tarpin chelou J'ai failli Il m'est arrivé une dinguerie Il vient de suite et tout Mais c'est une agression sexuelle, mec C'est une agression sexuelle Ah oui ? C'est dinguerie Je suis choqué T'as de la chance Qu'il n'ait pas fermé l'appart T'attraper derrière toi Non mais attends C'est ce que je me suis dit C'est ce que je me suis dit Mon responsable, il arrive Il me dit Bon, il y a deux choix Soit on monte, on le saigne Soit on va au commissariat Tu te déposes une plainte Et voilà, tu vois Lui, tu serais de porter plainte Parce que là, c'est toi, la critique Mais tu serais passé pour le... Ouais, je pense Je pense que c'est une plainte Les meilleurs pour le coup Et du coup, c'est exactement C'est exactement ce que je me suis dit Il me dit Autant, on va monter chez lui Ok, ça va faire plaisir On va le saigner, etc Mais derrière S'il porte plainte On est baisé En plus, c'est des tafs Qui sont malignés Ouais, tu perdras ton taf C'est pas bien C'est vrai que si tu le bombes direct Lui, ça va se voir Et puis après, tu vois Tu vas essayer de te justifier À dire, il a touché ma bite Mais il n'y a rien qui le prouve Et la seule chose qui restera C'est que tu lui as bombé sa mère Donc tu vois, c'est... Dans tous les cas, t'es perdant Et en plus de ça Déjà, le mec, il était bizarre, etc Il est dans la forêt Je sais pas Autant le mec, il a déjà fait ça Ça va retomber une plainte sur lui Et ça va aller le chercher Et ça va l'enfermer T'as clairement raison À mon avis, c'est un détroit qui est sexuel, ce mec Ça va, Joël ? T'as l'air un peu trop à l'aise Non, non, on est là, on est à l'aise Et gros, je te vois même sur le live J'aime toujours lire live Radio Street, je sais pas Je sais pas, Joël, quand t'es bourré Tu me fais trop penser à un dans de l'espace Non, mais Joël, Joël Joël, tu sais quoi, regarde Je me permets réalité Réalité, on va... Tu vois, t'es bien touché, là T'as dit quoi ? Je suis tout seul T'es bien touché Touché ? Touché, t'es bourré Non, la vie de ma mère Parce que je suis normal... Je sens que j'ai alcoolisé Mais je peux faire des trucs Genre des additions Des multiplications Avec ta serviette sur le crâne, là Non, parce qu'il fait chaud Parce qu'il fait chaud, gros Non, en fait, elle est humide Mais elle est humide Tu l'as depuis deux heures sur le crâne, là Elle est humide de toi T'as transpi C'est sur votre tête que j'ai humide La serviette, ou pas ? Non, elle est pas sur notre tête Bah alors, moi, je sais Ce qui est humide Et ce qui ne l'est pas Bon, bah, écoute Argument imparable Bravo à toi Joël, il ne s'est pas compté jusqu'à 3 Mais on prend le prochain Vas-y, go ! Parfait Allez, go, on prend le prochain Joël, tu peux le déplacer ou pas ? Ouais, vas-y L'histoire, elle a l'air marrante en plus Ouais, c'est parti Vacances, raquettes, tortues Du coup, moi, ce soir, je suis venu vous raconter une anecdote De vacances qui s'est passée il y a 5 ans Donc, j'avais 15 ans Ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça nous intéresse Ça nous intéresse Il y a 5 ans, j'étais parti avec ma famille sénégale En fait, dans une ville qui est assez touristique En soit, du côté de Sali Une fois avec mon cousin, on s'emmerdait Donc, on a décidé, en fait, de sortir du complexe Pour juste marcher dans la ville Donc, on a marché assez loin quand même Je décide d'aller dans un magasin pour acheter des clopes Et sur le passage, on rencontre, on a commencé à discuter avec lui Et le mec nous dit Ouais, il y a un village pas loin Il y a un marchand Il va vous montrer des marchandises Et tout comme ça J'étais petit, j'étais con Et on s'emmerdait Donc, du coup, on y est allé Même si ça sentait la merde, on y est allé Et le mec nous dit direct Il dit, voilà, moi, je vous présente des produits Si un truc il vous plaît, on s'arrange sur le prix Si on ne trouve pas d'arrangement Chacun repart de son côté Moi, j'ai eu le malheur De m'intéresser de trop près à une tortue en bois Vraiment une tortue que tu peux trouver genre à Maison du Monde Et le mec, il me dit, ah ouais, t'intéresses et tout Moi, je lui ai pas menti Je lui ai dit, ouais, je la trouve jolie Je t'en propose 40 000 francs Donc, pour ceux qui ne savent pas 40 000 francs CFA, ça fait 60 balles Donc, 60 balles pour une tortue en bois Ça me fait vraiment au cul Donc, le mec, je lui ai dit Ouais, non, c'est trop cher, machin Il me dit, ok Je lui explique que moi et mon cousin, à nous deux On n'avait que 12 000 francs CFA Donc, ça faisait 18 balles, tu vois Le mec, après que je lui ai dit ça Il me dit, ok, je t'en propose 32 000 Dans ma tête, j'ai pété un pont Je me suis dit, mec, il comprend Il va essayer de nous arnaquer et tout Et quand je me suis retourné En fait, pour me tirer J'ai vu un Renoir avec une machette dans la main Qui me regardait droit dans les yeux Et qui s'est retourné avec la machette Il se mettait la boule disco avec la machette Il te mettait des pressions d'eau Exactement, exactement Et en fait, je ne le souhaite à personne C'est à ce moment-là Je suis devenu la plus grosse salope du monde J'ai pris mes couilles Je les ai jetées en arrière, tu vois Je dis, waouh, j'en ai plus besoin Ah bah, je peux comprendre Du coup, je me suis rassi J'ai regardé le gars Je me suis dit, waouh, la tortue pas mal Du coup, c'est combien et tout 28 000 Je rappelle qu'on avait toujours 12 000 Entre temps, ça n'a pas évolué Moi, j'avais très vite compris Que le seul moyen qu'on part d'ici C'était qu'on donne toute notre thune, tu vois Et que le mec, soit il me donne sa tortue Soit il ne me la donne pas De toute manière, on allait se faire niquer Parce qu'il y avait macheté derrière J'avais pas envie de faire le malin Je lui réexplique qu'on n'a que 12 000 Au final, il prend nos 12 000 Et il me donne la tortue Au moins, j'ai eu la tortue C'est déjà ça Quand on est sortis, mec Mais on était loin du complexe On était très loin avec mes cousins Et on a tapé le plus grand sprint Sous 40 degrés Le plus grand sprint de ma vie, tu vois A l'heure actuelle, avec mes poumons Je peux pas le faire Je crève dans le sable, tu vois Mais on est arrivés essoufflés Ma mère n'a jamais eu écho de cette histoire Et quand je suis arrivé en France Cette tortue, je l'ai donnée à mon père Et je lui ai dit Ouais, tiens, j'ai pensé à toi Je t'ai acheté un truc Alors que c'est uniquement le fruit d'un racket, tu vois Eh Joël, Joël 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 r Il a suivi Joël Il a suivi Joël test rapidement 8x8 8x8 Soissance 4 Ohhhhhhhhhhh Il est chaud on n'oublie pas de suivre la chaîne youtube radio street aussi franchement merci à merci à tous franchement à demain soir sincèrement sincèrement merci le chat parce que vous êtes vous êtes fidèle bien sûr venez vous commentez la tête d'un verre que je trouve sur la commune radio street c'est pas aimé c'est le commun qui a mûri voilà elle dit pas des gros mots elle dit pas non mais ta mère dit pas je bouge ton fiac des machins moi je tiens à remercier trixie qui est passé ce soir la serre gas nous a abandonné va te faire enculé yas a été éclatée joël merci à toi d'avoir stream l'intérim on a fait l'intérim merci à tout le monde pour ce soir ouais merci pour l'émission c'est super bien passé on dédicace pas c'est les viveurs sur youtube souvent c'est un dédicace dans les commentaires je les vois ils disent mais mettez les timers machin et je l'aimais je l'aimais ouais 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 c'est moi ils agressent et je peux montrer mes capotes il montre à l'émont alors garder ça c'est assez aller faut non mais en fait c'est que j'ai des gammes en fait j'ai l'amour que j'ai la marque réflexe que j'achète à l'émontre ça c'est quand si vous n'avez pas trop d'oseille vous prenez réflexe et puis si vous voulez être à l'aise comme dans un jean comme dans un jean levis vous prenez les manix orgas max plus ça c'est chou ça si madame un vagin sec vous mettez du gel n'oubliez pas et ou protégez vous parce que avoir le sida c'est de la merde et ben voilà merci à vous les gars et je vous remercie de nous avoir suivi c'était une très très bonne émission soir très très bon moment encore passé en votre compagnie personnellement zack en direct de la jaccio je vous laisse je vous retrouve dimanche prochain et on vous laisse pour cette semaine et radio c'est fini à la semaine prochaine bisous salut salut